Moi je trouve ça triste. L'université se fera peut-être avec Fred Selimène, Kinevi Legosa et Éric Carpin. La commission de jugement qui se tatuait sur leur sort au sein de l'université a tranché aujourd'hui. Kinevi Legosa et Éric Carpin écopent tous deux d'un blâme pour des faits de harcèlement, insultes publiques ou encore violences morales. L'ancien directeur du Sérégumien, Fred Selimène, est pour sa part interdit de direction de laboratoire de recherche pendant 5 ans. On en parle avec notre invité, l'avocat des trois hommes, Philippe Edmond-Mariette, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment se sentent vos clients ce soir ? Est-ce qu'ils sont soulagés ? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce verdict ? Alors d'abord un vrai soulagement. Vous ne passez pas plus d'une année en étant véritablement léchés, vilipendés, insultés, traînés dans la boue, sans que quelque part intérieurement la difficulté ne puisse pas petit à petit vous gagner. Heureusement, nous avons été un certain nombre à l'autre côté, en tout cas moi comme professionnel du droit, et la décision rendue par Toulouse est une décision que nous vivons comme étant une décision d'apaisement. Alors les partis ont deux mois pour faire appel, qu'il s'agisse de vous ou de l'université. L'équipe dirigeante de l'université semble aller en ce sens en tout cas. Je vous propose d'écouter Corinne Mance-Caster, la présidente de l'université interrogée par Linda Kayarcy. Cette sanction nous semble bien en deçà de la gravité des fautes, puisqu'il faut rappeler que le conseil de discipline n'a pas accepté des pièces complémentaires extrêmement importantes que nous avons fournies après la saisine, puisque c'est une affaire qui a des rebondissements en quelque sorte, et nous avons découvert progressivement des éléments dont nous ne disposions pas au moment de la saisine du conseil de discipline. Donc ces pièces n'ont pas été acceptées. Elles montrent en évidence des fautes pédagogiques, notamment des tentatives répétées de mettre en place des formations illicites, des éventuels faux en écriture publique, et puis d'autres éléments tout aussi graves. Et donc nous ferons appel devant le CNESER pour que l'ensemble des fautes commises soient prises en compte, parce qu'il s'agit bien de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, d'autant que le PV de la commission de jugement met aussi en évidence qu'il y a un dysfonctionnement collectif, que c'est bien un système organisé, et à ce niveau-là, nous, nous avons pris nos responsabilités en poursuivant les personnes qui relèvent de notre compétence de présidente. Il y a sans doute d'autres fautes au niveau de la gouvernance de l'université, et puis, comme certains rapports l'ont montré, l'ont montré très clairement, des connivences en externe également. Maître Edmond-Mariette, je vous entendais réagir. Quelle est votre réaction, justement, après cette réaction ? D'ailleurs, je me demande comment la présidente de l'université des Antilles, désormais, puisque c'est comme ça qu'il faut la nommer, peut encore continuer à dire des contre-vérités. L'instruction à Toulouse a duré pendant quatre mois. Il leur était loisible de fournir toutes les pièces qui pouvaient, d'après elle, nourrir l'instruction de son dossier. La commission a été édifiée par les mensonges entretenus par la présidente de l'université. Je prendrai un seul exemple, madame. Pendant longtemps, on a dit que Fred Selimel avait été désigné à l'INSEP, l'Institut des statistiques de la région martinique, par le président de région, en juillet 2014. J'ai démontré par un procès verbal qu'il n'en était rien. Ce procès verbal date de deux ans avant. Mme Mancet-Caster était présente parce qu'elle était à ce moment-là membre du Cévu. M. Aglaillé, qui l'accompagnait, a été également présent. Ils ont tous voté. Donc, si on monte au dossier avec des approximations, avec des contre-vérités, petit à petit, quand les juridictions ont à connaître de ce dossier-là, elles sont bien évidemment dans la raison de dire que les éléments que vous nous fournissez ne sont pas recevables parce qu'au contraire, la preuve est rapportée par la défense des professeurs que tout ce que vous avancez n'est pas fondé et n'est pas vrai. Elle a annoncé qu'elle ferait appel. Vous ne craignez pas cet appel ? Non. D'abord, je vais vous dire, madame, si elle fait appel, nous aussi nous ferons appel. Mes clients voulaient le faire parce que mes clients ne voulaient même pas d'un blâme. Moi, je les ai convaincus quand j'ai reçu cette décision aujourd'hui de ce qu'il fallait aller dans le sens de l'apaisement. Les jeunes que vous venez de montrer, qui viennent de passer le baccalauréat, je veux leur dire ce soir qu'ils ont leur place à l'Université des Antilles. Moi, je suis issu de cette université-là. J'ai passé jusqu'à ma licence en droit à la Martinique, même si à l'époque, ça s'appelait l'Institut Henri-Visioz. Le temps de l'apaisement, normalement, devrait venir. Si la présidente estime qu'il faut alors continuer cette guérilla et qu'il est important pour elle de nourrir une vindicte à l'endroit de M. Sélimène pour finalement y faire passer toute l'université, je suis désolé de lui dire ce soir, de manière très ferme et très claire, qu'elle se trompe. Sa mission, ce n'est pas ça. Alors, elle dit qu'elle veut mettre de l'ordre, qu'elle continue ce travail-là. Les juridictions, notamment la juridiction pénale et saisie, on verra bien à terme ce qui en sortira. Simplement, ce que j'indique ce soir, c'est que mes clients, en tant qu'enseignants, n'ont jamais fauté. Ils doivent d'ailleurs reprendre leurs fonctions dès demain matin. Plus aucune interdiction ne leur est faite. Fred Sélimène, qu'un Ville-Augossa, dès demain matin, 8h, seront sur le campus universitaire de Schellcher et vont reprendre leur activité. Vous ne craignez pas de mobilisation comme le 26 mai dernier ? Madame, la mobilisation de la dernière fois a été entretenue par des proches de la présidente, car il fallait créer les conditions d'un désordre pour nourrir un arrêté d'interdiction de campus. Est-ce qu'on peut considérer que vos clients ont, pour ainsi dire, été blanchis de leurs responsabilités individuelles dans la mauvaise gestion financière du CRG ? Mais tout à fait. C'est ce que d'ailleurs indiquent les décisions que nous avons reçues aujourd'hui. Parce qu'on parle de responsabilité collective. Absolument, responsabilité collective. Et j'avoue ici, très sincèrement, que, personnellement, en tant que Martiniquais, j'ai eu profondément honte devant la commission de discipline de Toulouse. D'abord parce que nous étions là. La présidente Corinne Mance-Caster, M. Adlaïer qui l'accompagnait, moi-même avec mes clients, en train d'exposer un certain nombre de difficultés et de querelles personnelles qui n'ont pas leur place dans l'enseignement supérieur. C'est l'élite de la Martinique qui est formée à cet endroit-là. On doit attendre de ceux qui sont les enseignants une position, à mon avis, plus conforme à la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent. Reste maintenant la procédure pénale, vous le disiez à l'instant. Alors, où est-ce qu'on en est de cette procédure-là ? Alors, la procédure pénale suit son cours. L'instruction est effectivement quelque chose qui progresse très lentement. Pourquoi ? Parce que l'on a parlé de la disparition de 9 ou de 10 millions d'euros. Il convient de chercher, mais je dis d'avance, qu'on ne trouvera rien. Parce que quand vous cherchez de l'argent qui n'a jamais été détourné, quand vous cherchez de l'argent qui n'a jamais disparu, vous devinez bien que le travail des enquêteurs est colossal. Ils ont passé au peigne fin la vie financière de mes clients. Mes clients, aujourd'hui, ne sont pas mis en examen. Ils n'ont pas fait non plus l'objet d'une garde à vue. Ils ne sont pas témoins assistés. Donc, je n'ai pas accès à la procédure. Mais je travaille avec la justice parce que je fais mon métier d'avocat. J'ai les moyens et un certain nombre d'instruments juridiques à ma disposition pour pouvoir défendre mes clients. Et nous attendons sereinement le cours des choses et l'évolution de la procédure pénale. Nous aussi. Merci beaucoup, Philippe Admon-Mariette, d'avoir été avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada